Vendredi soir, le 15 de France a parfaitement lancé sa Coupe du Monde à domicile avec un succès contre la Nouvelle-Zélande 27 à 13. Le troisième ligne Paul Boudon est entré au cours de la deuxième mi-temps. L'angevin revient sur l'ambiance au Stade de France, le discours à la mi-temps et la présence d'Emmanuel Macron dans le vestiaire. Après la victoire du 15 de France contre la Nouvelle-Zélande 27 à 13, Paul Boudon, le troisième ligne des Bleus, s'est présenté, comme d'habitude, avec son large sourire et sa bonne humeur. A peine chamboulé par son premier match en Coupe du Monde. Tout juste un mois après avoir réalisé ses débuts en sélection en Écosse. Après un premier acte délicat, vous êtes monté en puissance. Comment analysez-vous cela ? On s'est réveillé à la mi-temps. On a décidé de jouer au rugby et de se faire plaisir. C'est l'événement déclencheur de ce match. On a évacué la pression et on s'est fait plaisir. A nous et aussi aux spectateurs. Quel a été le discours à la mi-temps ? On s'est dit que le point positif était qu'on menait 9 à 8, mais qu'on n'avait rien montré. On se faisait chier. On a décidé de s'envoyer un peu plus. Les All Blacks, eux, ont joué très libérés, ils n'ont pas pris la pression. Il nous a fallu du temps pour se mettre dedans. Comment avez-vous vécu le début du match ? Avec un premier essai des All Blacks très rapide et la blessure de Julien Marchand ? Il y a eu plein de faits matchs. C'est un ensemble. On joue à domicile, en France, on attend la Coupe du Monde depuis des années. On sent la ferveur du public, des Français, ce n'est pas rien. Il nous a fallu un petit temps pour nous mettre dedans. Les All Blacks ont été très efficaces dans les zones de ruc. Cela vous a-t-il surpris ? La Nouvelle-Zélande a mis beaucoup de rythme envoyé du jeu. Pour le faire, il faut que les ballons sortent vite dans cette zone. On savait que ça serait l'une des clés du match. Physiquement, on a vécu un match très dur. Tous les organismes ont été mis à rude épreuve. Ils ont été épuisés. Quelle était l'atmosphère dans le vestiaire après la victoire ? Il y avait des footballeurs et le président aussi. Il a pris sa petite bière. Il a joué le jeu. C'était un beau moment. Je me suis fait la réflexion en venant au Stade de France dans le bus. On a vu plein de vidéos de sportifs français qui ont fait l'effort de nous passer un petit mot d'encouragement. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Vous pouvez l'écrire sa sourire. Vous avez connu votre première sélection début août. Un mois après, vous êtes sur la feuille de match pour le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande. Comment vivez-vous cela ? C'est génial. Mais chaque chose en son temps, marche après marche comme on dit. Je me construis ma petite expérience, tranquille. Je ne vais pas m'enflammer. Ça se passe bien. Il faut que ça continue comme ça. Je trouve ça plus simple de me préparer quand je suis remplaçant. Dans quel état d'esprit étiez-vous avant le match ? Étonnamment. L'événement était tellement extraordinaire que c'est facile de se préparer. Je me suis laissé porter. Les remplaçants, notamment la vôtre, ont-elles permis aux bleus de renverser la vapeur ? Le staff a vraiment à cœur que les remplaçants apportent un second souffle. Il nous l'a vraiment fait comprendre. C'est la deuxième lame. On essaie tous de faire au mieux. Quand on a ce rôle de finisseur, on sait que c'est vraiment important. Par respect pour les gars qui se donnent à fond depuis le début du match. Tu te dois, toi aussi, d'être à fond. Quand je suis rentré, c'était que du bonheur. L'événement, le public, l'affiche, le match, tu te laisses porter.